ça c'est génial je vais chercher le pied de biche ce policier de la brigade anti-criminalité charge le véhicule ce dernier n'oublie aucun accessoire et ustensile qu'est ce que c'est obligatoire c'est mission et bonjour les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo youtube aujourd'hui nous retrouvons mathieu et sa fameuse full black il n'y a qu'une seule vidéo sur youtube le concernant on est à l'intérieur de la voiture de mathieu une toute nouvelle crône qui vient d'arriver au tout début on m'envoyait les débuts on va dire de la full black aujourd'hui nous allons voir un petit peu ce qu'elle est devenue et surtout nous allons nous occuper du fantasme tout homme la sirène américaine parce que mathieu n'en a pas nous allons brancher une sur sa voiture aujourd'hui allez on va voir ça c'est parti c'est la première fois que mathieu enlève son tapis de coffre bon du coup mon petit mathieu cette full black elle n'a pas vraiment évolué j'ai envie de te dire si qu'est ce qu'elle a alors vas-y dis moi montre moi un petit peu parce qu'au début elle avait été déséquipée justement pour passer l'homologation jusque là on est d'accord on a remonté la console centrale je viens d'enlever le pied justement pour qu'on puisse installer la sirène donc en gros cette boîte à chaussures pour toi c'est la console centrale c'est pas mal c'est pas mal c'est où il y aura justement la sirène et tout le tout le matos d'ailleurs on parle de sirène je sais qu'elle est équipée on voit là le gun rack on voit 3 ah oui 3 ah oui 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 ils sont ils sont alimentés ou pas oui je n'ai pas les clés mais justement on va voir pour les brancher directement sur la sirène qu'alex va te mettre aujourd'hui donc mathieu petite question cette voiture est-ce qu'elle a un câblage un pré câblage pour tout ce qui est sirène oui d'accord viens voir tu vois les trois sacs poubelles là ah oui tout ça c'est du matos police tout ça c'était le câblage qu'elle avait la voiture je savais pas tout ça là mais tout ça t'as enlevé tout ça c'était branché dans la voiture et t'as tout enlevé mais c'était branché où c'était tout le faisceau qui rappelle-toi qui était à l'arrière sur les gros compteurs limite de compteur de maison j'avais deux gros boîtiers noirs et ça c'est pas mieux de le remettre ça ? c'est pas mieux que les merdes ça ? en fait ça c'est le boîtier ce qu'il y a dans le sac là c'est tout ce qui est intéressant parce que là t'as le boîtier wigwag là ou euh non je crois que c'est wigwag il faut que je le trouve en plus mais non mais j'ai le boîtier wigwag est-ce que c'est ça ? est-ce que c'est ça ? donc les amis tout ça ça appartenait au véhicule c'est ce qu'il y avait tu l'a reçu avec ça ça c'était là ah oui c'était le j'ouvrais le coffre ça mettez les fachettes bon aujourd'hui on va s'amuser les copains on va te monter une sirène donc c'était l'ancienne d'Alex on va y revenir juste après tu l'as équipé en juste gyro d'accord donc t'as les deux c'est quoi des flasheurs ? euh un rouge et un bleu que tu peux régler comme tu veux soit en steady soit en flash soit en... et là ils sont alimentés comment ? allume cigare ah ouais direct comment ok et deux à l'arrière pareil alimenté en allume cigare avec le magnifique pari-interceptor sur l'allume à l'arrière et donc l'objectif aujourd'hui donc c'est d'avoir je sais que t'as un haut-parleur qui est déjà branché dessus je vais le montrer je vais vous le montrer il est alimenté et il fonctionne et le but étant bon bah d'avoir de la lumière et du son oui incroyable le faisceau qu'il y a t'as carrément une... des relais des fusibles que j'ai... c'est la première fois tu as déjà vu des fusibles comme ça ? non 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 il a deux boîtes deux boîtes à fusibles ah bah il avait il a pris ça ça traversait toute la voiture en fait il devait avoir un système intégral relié à la voiture d'ordinateur j'avais deux batteries c'était un poste de commandement mobile en fait je pense en fait on disait à la base cette voiture c'était une voiture la pipe pour moi je pense parce qu'elle avait deux râteliers plateau coulissant où t'avais plein de systèmes électroniques donc nous l'électricité on a travaillé que par temps de pluie c'est pour la conductivité de l'électricité alors les amis on est bien d'accord ce système là reste quand même un petit peu tendancieux équiper son véhicule de gyrophares avant arrière même si c'est un véhicule banalisé j'ai envie de vous dire donc des gyrophares qu'on ne voit pas forcément comme cela puisqu'ils sont à l'intérieur de l'habitacle même si vous ne les utilisez pas cela reste interdit sur la voie publique du coup les amis le changement de programme il pleut trop nous allons directement dans les locaux du Paris Interceptor nous retrouverons le garage entièrement équipé ainsi que le mécano du Paris Interceptor il est là la voiture est de 2005 tu as vu le matos qu'ils ont en 2005 c'est incroyable comme je vous disais Alex a profité pour changer sa sirène il est passé sur une fédérale signal alors c'est exactement la même que j'ai dans le Dodge d'ailleurs moi je regrette un petit peu que tu n'aies plus la code 3 parce que le son au parleur était quand même bien approprié enfin il était quand même bien distinct c'est assez unique en France après elle est vieille ma sirène elle est quand même vieille enfin elle était vieille mais j'avais pas pas mal de j'avais quelques tonalités que je n'avais pas j'avais des boutons qui tombent en panne mais c'est vrai qu'elle était caractéristique son son à lui avant était beaucoup plus grave en fait donc ça lui donnait un petit côté original et prestigieux pour la crône mais bon ça va te faire bizarre avec un micro mon copain ouais c'est bon les deux fonctionnent donc du coup ça se fixe ici il a fixé dans le métal il faut des vis à métaux à gauche et là il y a des capsules donc pour vous expliquer un petit peu pour lui installer ces petits flasheurs orange lorsque le coffre est ouvert nous allons brancher directement le module sur la lampe que vous avez t'as pas un cliqué ? ici j'ai pas un cliqué on va dans la poche s'il te plaît on va brancher donc directement sur le plus d'ici comme ça dès que celui-ci s'allume les flasheurs orange vont s'allumer je coupe merde 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 la batterie du coup je vous montre les amis hop c'est branché directement sur la lumière du coffre donc quand ce dernier est ouvert la lumière du coffre s'allume et ça allume les petits flasheurs ça fait son petit effet quand même sympa bon ça c'est équipement police ça tu avais ça directement oui d'origine bon après ça flash pas bon il fait jour mais ça flash pas ouf ouf de nuit faudra tester de nuit ouais tu te baisses bien ah bah c'est sûr que si t'y mets la tête comme ça dedans bon Mathieu je sais que les gens vont me demander où est-ce que tu as acheté les flasheurs là rouge et bleu à l'avant non sur Vich non donc c'est pas du tout officiel police négatif mais ça fonctionne ça fait le taf ouais c'est de la merde de toute façon on le verra ça peut pas au patron au puriste ah bah oui non mais ça c'est clair c'est un peu une voiture de décharge en fait non avec tout le cuivre et tout mon copain j'ai vu comme ça j'ai juste repart les jantes ah bah oui ça on l'a vu que l'évolution du véhicule en combien d'années 4 4 ans ouais il a pas énormément évolué donc du coup les amis on passe tous les câblages que ce soit compartiment moteur jusqu'à habitacle ça avance pas vite console centrale en fait la différence entre ma sirène et la sienne les sirènes dernière génération tout se passe dans le coffre et après il y a juste un petit câble qui passe à l'avant là c'est pas le cas tout va se passer entre les sièges c'est l'ancienne génération donc on passe tous les câbles de l'avant du véhicule et de l'arrière jusque sous les entre les sièges c'est bon Mathieu c'est bon Mathieu t'es content maintenant tu te démerdes pour ranger je me casse allez salut les gars j'adore vraiment cette signature sonore de sirène donc les amis pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne il n'y a rien d'extrêmement sorcier même si ça paraît toujours un petit peu compliqué usine à gaz pour la sirène vous avez deux câbles c'est une bipolarité que tu mettes le 1 ou dans l'autre c'est pareil tu peux inverser là tu as du courant qui alimente le panel du bas en haut tu as du courant qui alimente le panel du haut donc ici et là et tu as un petit pont parce qu'en fait tu as trois courants ici tu as code 1, code 2, code 3 donc tout ce que tu branches sur cette vis là c'est celle qui fonctionne avec le code 1 qui est là le code 2, code 2 et ainsi de suite et ici c'est les auxiliaires tu as quatre trous pour les auxiliaires donc c'est les quatre boutons qui sont là c'est à peu près pareil sur tous les modèles après ça se configure un peu différemment mais le principe reste le même ça sent le brûler Mathieu un peu là donc attends là c'est avec quel bouton ? ouais c'est celui-là ok c'est quand même un boulot de fou parce que même si comme je disais c'est simple en théorie pour passer tous les câbles bien les piquer faire ça propre et tout ça c'est quand même pas rien c'est pour la nuit noire quoi là ah ouais c'est la nuit noire quoi oh là là que c'est mignon regardez les deux hommes travailler tu parles d'un souviens de micro c'est quoi les boutons ? non si tu veux je te montre vite à fait donc lui toujours au stand-by lui volume il faut le mettre du coup les gyros ouais ça va te changer mon copain oui et après les sirènes oh là là les bêtises allez on va se laver les mains oui chef oui je suis content tu es content ? tu vas faire piu piu ? oui c'est le fantasme de tout le monde faire piu piu sous la pluie un dimanche sur le parking de Leclerc tu vas pouvoir faire ça comme un pauvre bon je vais pas aller plus loin les amis cette vidéo touche à sa fin j'espère que ça vous a plu vous voyez c'est beaucoup de boulot donc si vous avez envie de mettre une serre sur votre voiture vous ne nous appelez pas salut salut ciao 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 ciao